Implantez-vous dans cette posture assise, posture stable et confortable, allonge la colonne vertébrale, dynamisez la posture, imaginez d'ailleurs les muscles le long de ces vertèbres qui vous portent, donc il y a une action dans votre dos et en même temps une action un peu moelleuse, quelque chose qui tienne dans le temps, quelques mouvements doux d'épaule, de tête, essayez d'étirer cette partie sous la mâchoire, en fait un circulaire emphatique ici, jusque dans le creux de l'oreille, donc dans vos mouvements essayez de sentir toute cette partie qui s'étire, creux des clavicules, le long du cou et puis ça sous la mâchoire maxillaire, jusque dans le creux de l'oreille, dans un sens, dans l'autre, avec des respirations qui soient généreuses, donc un mouvement peut-être qui ne soit pas automatique, je tourne comme d'habitude, mais quelque chose où vraiment vous sentez que ça s'étire, que ça se réveille, que ça commence à pétiller, comme si on pouvait étirer sa peau, son enveloppe corporelle, imaginez vraiment cette enveloppe corporelle un peu restreinte autour de sa structure, qu'on assouplit, qu'on lubrifie d'ailleurs aussi, et devenu plus ample, qui accueille notre épanouissement à l'intérieur. Vous continuez et vous allez chercher vos étirements un peu plus à l'arrière cervicale jusqu'au trapèze, notre feuille de ginkgo ici, magnifique, jaune éblouissant, de l'attache sous le crâne et qui s'évase ensuite vers nos homoplates, nos côtés. Cherchez. Cherchez la sensation d'étirement, cherchez la résistance, respirez dans la résistance. C'est ultra subtil en fait, parce que si vous tournez très légèrement le menton, vous modifiez l'emplacement de votre étirement. Ça se fait au millimètre près, parfois vous touchez le nœud. Quand vous touchez le nœud, au lieu d'aller fuir ce nœud, au contraire, vous restez, vous restez et vous respirez profondément dans ce nœud. Quand vous restez dans cette posture-là, vos cervicales ne doivent pas souffrir, elles doivent être en expansion. C'est une tige jeune et puissante qui grandit vers la lumière. Visualisez ça, pas un ressort rouillé qui s'écrase dans cette force de gravité, mais cette tige, c'est vivant. Tous les tissus dans notre corps, ce sont des cellules vivantes. Tout ça, c'est vivant, c'est de la vie à l'intérieur, vie cellulaire. Vous changeriez de côté. Comme une harpe, vous allez chercher la corde. Là où c'est dur, là où ça fait mal, là où ça se réveille, c'est là que vous restez. Vous apprivoisez cette douleur, entre guillemets, ou cette résistance. Brigitte, ça peut monter dans les gencives, tu vas les chercher dans les gencives. Et dans cette résistance, vous injectez du moelleux, vous faites fondre, vous distillez du moelleux. Donc, il y a une association entre votre sensation physique, l'aménagement de votre bienfait thérapeutique par une posture. Donc, on change de la forme du corps pour aller en chercher là où ça résiste. Association physique avec le souffle. Et avec une visualisation, une image mentale. Donc, le mental. Ça veut dire la concentration, en fait. La capacité à rester en plus d'une seconde. Avec une image, un point précis dans le corps et un souffle précis. À chaque fois que vous inspirez, vos côtes vraiment changent d'étage. Elles montent, elles descendent. Et elles s'écartent, elles se gonflent et elles se recèdent. Donc, en fait, vous malaxez tout ce qui relie la tête aux côtes. Donc, tout ce passage-là. Et bien sûr, notamment les trapèzes et puis tous les muscles le long du cou. Vous reviendrez dans l'axe. Croisez les doigts derrière la tête. La tête pousse dans les mains. Et vous gardez la dynamique de cette tige neuve. Commence à bourgeonner là. C'est le début de la lumière. Vous allongez les deux côtés du cou. Vous gardez une petite résistance entre vos mains et votre tête. Donc là, vous allez chercher votre axe. Ça veut dire que le menton n'est pas de biais d'un côté de l'autre. Même si c'est très subtil. Des fois, c'est vraiment un millimètre près. Ce n'est pas fermé vers la gorge. Ce n'est pas ouvert vers le ciel. Et on n'est pas affaissé. Donc, essayez de trouver ça. C'est en haut que ça se passe. Ensuite, on va pouvoir redescendre un peu. Descendez vos épaules. Ouvrez grand. Et respirez grand. Déposez vos paupières sur les globes oculaires. Ici, les paupières se décrisperent peu à peu. Et à partir de ces paupières qui deviennent un peu plus détendues, un halo de détente dans les orbites, dans les muscles autour des sourcils, les tempes, les pommettes, dans les sinus profondément derrière. Dans le cuir chevelu, en passant par le front, les joues, les lèvres, la langue, les gencives, tout ça. Ça se détend au fur et à mesure. En fait, tout le visage commence à se détendre. Et vous amenez le mouvement de votre respiration dans votre cage thoracique. Visage détendu, épaules détendues. Seuls les muscles. Le long de ses vertèbres cervicales, dans le cou, sont relativement actifs. Long et pas crispé. Fort et long, mais pas crispé. Sentez peut-être qu'avec cette posture du haut du corps, vous allongez déjà le bas, le ventre. Vous cherchez à dissocier le bassin et les jambes qui sont dans la terre, bien à leur place, bien ancrées. C'est large, c'est stable. Tout le reste qui monte vers le ciel. La légèreté dans la cage thoracique, beaucoup de lumière ici. Et de la lourdeur dans le bassin et dans les jambes, beaucoup d'ancrage. On est dans la terre. Entre ces deux pôles, le flexus solaire, en-dessus du nombril, commence à se libérer et tout le système digestif, en-dessous du nombril, commence à respirer. Un soupir d'aise même. Des expirations qui viennent caresser vos organes comme une main aimante. Donc, essayez d'avoir ce rapport avec le ventre qui soit un rapport doux et chaud, caressant. Apaiser toute l'irritabilité des organes, notamment digestifs. Tout ce qu'ils encaissent, qui les fragilise. Sur une inspiration, on vient ouvrir les coudes vers l'arrière. On va mettre une petite résistance ici et on va sentir que ça tire dans les aisselles, le creux des aisselles. À l'expiration, on ramène et vous cherchez une résistance entre vos bras. Ce n'est pas d'un coup sec, c'est un peu en train de forcer vers le centre. Et entre vos deux omoplates, ça s'écarte. Malaxez les trapèzes. J'inspire, j'ouvre. Sans monter trop les épaules, vous gardez un peu de contrôle dans vos épaules. Et j'expire, je ferme. Les ailes du papillon. J'inspire, j'ouvre. Les ailes s'écartent. C'est comme si mes deux poumons s'écartaient puissamment. Empli de lumière. J'expire, je referme. Je bats des ailes. Si vous le souhaitez, vous passez en basse trica. Inspire, expire. Aussi active l'une que l'autre. Ça vient du ventre. Ça sort par le nez de façon assez sèche. Mais ce n'est pas du tout dans les cervicales que le mouvement se passe, mais dans la colonne. C'est épaules-bras, cage thoracique, muscles intercostaux. Peut-être qu'il faut réduire. Si c'est trop douloureux dans les épaules, aujourd'hui, ce n'est pas tellement l'endroit où il faut bouger activement les choses. Vous mettez vos mains plus bas. Elle inspire, le ventre se gonfle. Elle expire, il se dégonfle. Elle propulse l'air usé. Sans concession. Chassez l'air avec les narines. Continuez encore cinq fois. Les narines sont écartées. C'est ça. À l'inspiration, on ouvre. De l'air plein, les poumons. Des poumons très longs. Des grandes ailes déployées. Visage paisible. Et quand vous avez besoin d'expirer, vous relâchez, vous détendez tout de suite vos épaules, vos bras. Deux, trois, respirez ici, en essayant d'avoir les côtés du cou et les épaules, donc cette grande ligne-là, vraiment grande. Éventuellement, quelques sacs dans les épaules. Et vous viendrez d'étendre vos jambes, le dos, on passe à quatre pattes. Votre transition vers quatre pattes, c'est du yoga, ça va vous aider déjà à dénouer l'épaule, la cage thoracique, le bas du dos, le bassin. Donc, vous choisissez en conscience votre chemin. On va mettre les avant-bras au sol aujourd'hui. Éloignez bien les genoux et quelques mouvements avec le bas, cette fois, du corps, de la taille au bassin et aux hanches. Le ventre est totalement libre. Les organes flottent dans le ventre. Laissez le ventre en dénouer. On a commencé dans le cou, en fait dans le système respiratoire. l'entrée du souffle, le nez, la façon aussi de porter sa tête, d'avoir un canal dans le cou qui soit ouvert, qui soit spacieux. Les poumons, les muscles intercostaux, le roule des épaules. Là, on nettoie les viscères. On les stimule. On va faire circuler tout ce qu'il y a à l'intérieur. Puis la lymphe qui stagne peut-être ici, puis les muscles qui stagment. votre autre très grand pilier de santé. Changez de sens. Vous commencez à réveiller la pointe du coccyx. Une boucle dans un sens, une boucle dans l'autre. Visualisez dans votre bassin, donc les os du bassin et au-delà du pubis, jusqu'au nombril, les viscères et colons, donc intestinal et colons. Visualisez comme des algues qui glissent, qui sont bien lubrifiées, qui sont vivantes, qui dansent dans le mouvement du courant. Essayez de sentir que ça, disons, s'étire à l'intérieur du ventre. Le périnée aussi est travaillé dans ce mouvement et la vessie derrière le pubis qu'on va contribuer à « vider », c'est-à-dire que là, on est en train de brasser, on est en train de défaire la stagnation, tout ça en bas. De l'énergie dans les organes génitaux aussi. Très bon si vous avez l'oreille. Continuez, visualisez cette lumière là où vous avez besoin. Système digestif organes génitaux. Vous pouvez changer le mouvement, coccyx à l'intérieur, coccyx vers le ciel, donc un mouvement avant-arrière. Et on viendra ce soir sur les deux tarots, dérouler la colonne, remettre les vertèbres dans leur verticalité, faire des points avec les mains, continuez un peu dans la détox. Les ailes ici, les points dans le creux des ailes, il va y avoir une compression sanguine et lymphatique, le cœur et le ventre qui passent par-dessus, et à l'expiration, vous vous laissez aller dans la terre. Il y a une grosse compression ici, une purge sommet du crâne, au front, au sol, ce qui est bien pour vous, aucune tension dans vos cervicales, et vous invitez cinq respirations. Des respirations yogiques complètes, donc toujours le ventre, tout l'ensemble qui est respiré, en fait. Entre vos deux mains, vous avez l'intestin grec qui est squeezé, les points qui squeezent donc artère et veine fémorale, et toutes les veines d'ailleurs qui sont dans cet espace, au bion lymphatique, organes génitaux, colon ascendant à droite, colon descendant à gauche, rectum à gauche, d'ailleurs aussi un peu plus caché à l'intérieur. Finalement, appendice aussi de l'autre côté. Petite poubelle là. Vous reviendrez sur une inspiration. Retrouvez votre verticalité, vérifiez que vos genoux vont bien, déplacez-les si vous avez besoin, et on vient étirer ce qu'on vous vient juste de comprimer. Boudez les doigts derrière, allonge le câlin des genoux, peut-être qu'on soulève le bassin, en tout cas recherchez l'étirement dans les aînes, jusqu'aux côtes. Tous les déchets là, qu'on redraine en fait. On peut imaginer vraiment qu'on étale les tuyaux ici. C'est vraiment des systèmes de... C'est de la plomberie. Ma prof de yoga disait que le yoga c'est de la plomberie. On vient déboucher les tuyaux. Donc là on a comprimé, on a purgé, on a enlevé tout ce qui était en adhérence, et ensuite on étire, et là ça doit filer en fait vers les organes qui vont évacuer. Encore une respiration ici. Donc cherchez à créer de la distance, à créer de l'étirement. Vous pouvez visualiser ces tuyaux pleins de liquide qui glissent vers finalement nos poubelles. Et à l'expiration, quand vous êtes prête, vous relâchez. Quatre pattes sur une inspire, une jambe et l'autre. Sur une expire, on se déplie vers l'arrière, on consomme dans les genoux. Réveillez vos genoux, prenez le temps de réveiller l'arrière du corps, la puissance des bras. Si le nez est bouché, vous restez vraiment dans cette posture. On va faire couler le lupus. Vous pouvez sentir d'ailleurs les sinus comme qu'ils sont pleins. Ça se sent assez bien la tête en main. Et vous marcherez vers vos mains lentement. C'est déjà un étirement de l'arrière de votre corps. Donc, le squeeze et passage, cette transition, utilisez-la pour étirer la chaîne musculaire et les faciats du dessous du pied jusqu'au crâne. Vous pouvez garder les mains au sol de façon un peu active et repousser le sol avec les mains. Les genoux doivent rester pliés, ils restent pliés. Et sur les expirations, vous amenez le cœur vers vos orteils. Sans plier les coudes, mais par contre, en déverrouillant vos épaules. Vous chercherez à sentir l'énergie, la force montée dans le creux de vos aisselles, dans les muscles de la poitrine, mais pas dans les cervicales. Dans les trapèzes, éventuellement, un peu plus bas. Muscles à l'arrière de la cage thoracique. Pas dans les cervicales, ne raccourcissez pas l'espace et pas dans le dessus des épaules. Pas besoin de ça. Encore deux. Respiration ici. Elle expire. Vous absorbez un petit peu plus le vent. Ça va vous permettre de plier le corps un peu plus. À l'inspiration, vous allez purger un peu. Le vent se gonfle légèrement. On tasse nos organes. On les réveille. Et on expire. On rentre le ventre. On fait le penser comme un squeeze de tous les déchets, les résumés. On tire à les genoux. et on déroule la colonne sur une autre. C'est votre rythme. À vous, la tête en dernier, très lentement. Quand vous revenez comme ça d'une posture inversée, faites-le lentement pour donner le temps au sang de repartir, disons, de se faciliter dans l'autre sens. Ce n'est pas qu'il tourne en sens inverse. C'est que c'est plus facile dans un sens que dans l'autre et on est en train d'inverser ces facilités. Les pieds parallèles, salutations au soleil, on fait deux cycles et des variations en suiveau. Inspirez ici, sentez la puissance dans vos jambes. Dans la colonne, dans les cervicales, descendez bien les deux épaules et gardez votre menton dans l'axe. Retrouvez votre axe de plus en plus subtilement et précisément. Expirez la main-jambes. Inspire. Vers le ciel. Montez vos côtes, ventre qui s'étire, coccyx qui descend. On engage le ventre. Expirez. Le cœur loin vers l'avant. Doigts sur les côtés des orteils et relâchez la tête. Prenez le temps de faire ça, de donner un peu de souplesse au cervical. J'ai le droit derrière. Inspirez. Rassemblez pieds gauches, genoux droits, l'un vers l'autre énergétiquement. On va garder un peu de tenue ici. Planche. Retiens le souffle. Et l'ongue expire vers la tête. Côte contre les côtes. Puissance dans les bras. Inspirez. Cobra. Peut-être un peu plus haut. Expirez. Pieds droit devant. Inspirez. Énergétiquement, pieds droits, genoux gauche, l'un vers l'autre ou les deux ischions l'un vers l'autre. Ce n'est pas trop de désaxage au niveau du dessous du bassin. Expirez pieds. Établissez vos fondations. Inspirez. Vous grandissez. Dans l'idéal, dos droit, ventre long. Expirez. Inspirez ici. Expirez. 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 Inspirez. Expirez. Déverrouillez vos épaules dans ce passage. Toute la chaîne arrière s'est dit. Gauche. Inspire. On retient. On ne fait jamais rien pour rien en yoga. Tout est précis en fait. Expire. On cherche toujours à optimiser la posture. Inspirez. Comme on va. Dessus des pieds qui s'activent. C'est la force dans les jambes. Roulez vos épaules vers l'arrière, vers le bas. Nuit longues. Cœur ouvert. Ventre longues. Force dans les bras. Portez flex pour passer vers l'arrière. Pied gauche. Inspire. Expire. Pied droit par la main. Inspire. Grandissez-vous. Étalez la peau. Expire. Respirez dans la peau. Inspire. Expire. Mains au niveau du cœur. Alignez vos actions avec l'élan du cœur. Inspire. Alignez-vous entre terre et ciel. Expire. rapprochez-vous de vous-même. Droite. Inspire. Laissez le bassin s'ouvrir peu à peu. On retient. Notre sens de gravité est le bassin. Force. puissance. Puissance. Expire. Un peu de moelleux dans la région du cœur. Inspire. Ouvrez le grand ce cœur. Expire. Puissance dans les bras. Glissez vers l'arrière. qui est droit devant. Inspire. Tout un travail sur les organes, sur l'énergie dans l'âme. Expire. Sans une infre. C'est la même chose. Inspire. Grandissez-vous. Pied puissant. Expire. Inspire. On retrouve le cœur à chaque fois. Expire. Ouverture. Inspire. Expire. Expire. Bouche. Inspire. Retenez. Expire. Inspire. Expire. 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 Et deux pieds devant. Inspire. Alignez-vous. Grandissez-vous. Et expire. Mains au niveau du cœur. Fermeture. Cette parenthèse de salutation. Inspire. Quelques instants ici dans ta dharasana. Celle qui souhaite. Gros orteils en contact. Talons un tout petit peu écartés. Si c'est trop pour vos genoux, vous écartez vos pieds. Majeur. Le doigt le plus long. Inspire. Frôle le sol. Boutre katarasana. Bras dans le champ du regard. Ventre engagé. Coccyse vers la terre. Cœur végé. Cinq. Respire ici. Ce sont les pieds qui portent la posture. Pas les cervicales qui portent les bras. Bras derrière. Soulagez vos épaules. Expire. Tendez en même temps l'arrière de vos genoux. Relâchez la tête. Et boudez droit au sol. Quelques respirations ici dans cette flexion intense. Vous respirez dans la colonne. Vous activez le diaphragme, un poumon, un muscle intercostaux. Et je vous invite à amplifier vos expirations. Donc à laisser la cage thoracique se répandre vers la terre. Elle est lourde au fur et à mesure de nos expirations. Le diaphragme remonte dans les côtes. Et on se laisse vraiment étirer par le poids de la cage thoracique qui tombe dans la terre. Ça change ce qui se passe dans la gorge, dans le cou, dans le visage, dans le creux de l'oreille. Vous allez voir, ce ne sont pas les mêmes sensations. Et vous inspirez tranquillement. La côte se repule. Le diaphragme repousse le bassin vers le ciel. Et une dernière est longue et puissante expiration. Donc c'est lent, mais ça va loin. Observez ce qui se passe dans vos mâchoires, vos tempes, vos paupières, quand vous prolongez votre expiration. Vous prenez des respirations un petit peu plus classiques. Pillez doucement les genoux en parlant de la planche sur une inspiration. Revenez à ça, expirez, Ashtanga. Inspirez qu'aux bras ou plus hauts, mais large dans la colonne vertébrale. Expirez à dos. Pieds droits entre les mains sur une inspiration, la fente haute. Vous êtes sur les orteils derrière, les deux bras vers le ciel. Stabilisez la posture pour cinq, respire. En gardant le bassin aligné au bord court du tapis. Trois. Sur une expiration, libérez vos épaules. Les bras sont tendus derrière. Posez au sol. Adho Mukha Shranasana. C'est un moyen d'assouplir les épaules en passage. Pied gauche devant directement. Inspirez. Bien entre les mains. Pas trop fermé. Vous faites attention au placement du pied. Bras tendus, cœur qui s'ouvre. L'énergie monte de la terre dans les jambes. Et l'énergie du ciel glisse dans les doigts jusqu'au cœur. Bassin de cœur relié. Expirez. Libérez vos épaules. Adho Mukha. Soit vous marchez vers vos mains et vous en profitez pour étirer tout l'arrière du corps au fur et à mesure de vos avancées. Soit ça va bien. Vous sautez en engageant vent. C'est comme vous voulez. Attention au dos quand vous sautez. On se retrouve les pieds parallèles. Les jambes sont puissantes. On va vers le ciel sur une inspire. Dos droit. Les bras vont vous aider à monter. Il y a un mouvement qui facilite. Expirez au niveau du cœur. Inspirez. Ajustez bien vos pieds. Stabilisez. Sainte. Respiration ici. Souris. Visage tranquille. ça peut être moins bas pas de problème bras qui libèrent les épaules vers l'arrière, les bras sont tendus les coudes sont tendus les jambes se tendent au fur et à mesure d'une seule expiration on peut mettre les mains sur les chevilles, si la tête est un peu basse, sinon c'est le bout des doigts, j'inspire, j'allonge la colonne vers l'avant j'engage le ventre, au fur et à mesure que j'expire je me rapproche de moi-même j'ai bien la tête dans l'axe des cervicales j'inspire, du bas de la colonne jusqu'au cervicale, je dynamise vers l'avant ça ne commence pas par la tête et j'expire moi-même inspire, on va dans la planche directe soit vous sautez les mains à plat, deux à l'avant pliez doucement vos genoux sautez soit vous marchez dans la planche comme vous voulez vers la terre, expirez en aimantant les bras l'un vers l'autre donc on frôle ses côtes avec ses bras inspirez expirez pied droit entre les mains sur une inspire pied gauche 45 degrés un peu rapproché pas trop de distance vous allez prendre les iliaques dans vos mains et mettre, placer le bassin face au bordel du tapis sur une inspire vous poussez derrière dans le pied vous grandissez genou plié devant les deux bras vers le ciel éventuel cinq respirations ici oui, le genou est plié dans l'axe de la fourche entre gros orteil et deuxième orteil pas trop à l'intérieur oui, descendez vos épaules c'est joli dynamise bien Coralie la jambe de derrière oui, sur une inspiration monte le genou droit donc on le on le met dans l'axe en fait de cette diagonale et ça remonte quadriceps qui tire le genou la rotule vers le haut plaquez le bord interne du pied de devant la boule sous vos orteils les deux bras restent là-haut vous avez le bassin de face toujours ventre qui s'engage et l'expiration par l'anparche vottanasana les deux mains sur le tibia et vous relâchez donc pas trop bas avec les mains de quoi prendre le temps de relâcher les épaules la tête et de trouver un axe un petit peu plus facilement sans écraser la hanche droite vous montez l'énergie dans la jambe droite au lieu de vous écraser vers la terre droite ensuite si vous êtes à l'aise vous allez plus bas avec vos mains mais sans mettre trop de pression dans la hanche vous imaginez même qu'on soulève un peu le rein droit on fait du creux dans l'endroit le coeur qui s'engage vers l'avant du tapis sur une inspiration et le ventre le long de la crise droite sur une expiration vous pouvez repousser le sol avec vos mains pour éviter de peser trop sur le genou notamment l'inspire pour revenir le coeur qui flotte dans les airs très délicatement plier genou droit expirer main à plat et adho mukha sarasana pied gauche devant directement sur une inspiration pied droit talon 5 genou gauche plié dans l'axe des deux premiers artes vire à padrasana 1 à inspirer vous ramenez bien vos deux iliaques pas de tassement dans vos lombaires vous êtes connecté directement entre terre et ciel vous faites le lien expirer genou gauche qui se tombera derrière soulage les épaules et les mains sur le tibia bassin toujours de face vous pouvez jouer un peu avec le bassin chassé à droite chassé à gauche vous allez sentir que ça change pas mal de choses dans votre posture stabiliser quelques secondes monter l'ange gauche qui viendra l'ange gauche monter la voie gauche et éventuellement vous mettrez vos mains au sole vous allez inspirer le coeur qui flotte vers l'avant regarde vers l'avant épaule vers l'avant expirez le bas du ventre qui s'engage et on glisse vers cette puise gauche on va pousser c'est pas une traction quand on se tracte pas c'est une propulsion on se propulse de la terre vers le ciel on monte la fesse gauche le plus possible on revient sur une inspire plier délicatement le genou sur une expiration on compare en fait à droite à gauche libérez tout le circuit de respiration marcher ou sauter vers vos mains inspirez expirez le dos est droit le dos est droit les bras nous aident à remonter à inspirer depuis les pieds on se déplie pas depuis les cervicales expirez on va partir on va partir dans une torsion expirez à droite le bras gauche face à droite main en prière la main droite pousse contre la main gauche vers la terre le coeur monte les deux coudes dans l'axe genou gauche qui recule pour être dans l'axe du genou droit restez respirez descend généreusement mais pas de façon saccadée c'est de garder le contrôle du souffle c'est ça Charlotte respirez profondément voilà attention Isabelle tes pieds sont un peu plus écartés que tes genoux tes genoux se referment l'un vers l'autre donc soit tu resserres tes pieds soit tu réécartes un peu tes genoux pour les avoir dans l'axe c'est comme un chou sausse qui Anne attention on plie un peu plus à droite ton genou droit ton genou droit qui part sur une inspiration on pourrait revenir vers le ciel on soulage au passage on a une seule inspiration pour être soulagée profitez-en et elle expire mon repli et on passe de l'autre droite à gauche main en prière et main en pied le bassin va vite avoir tendance à se décaler donc si vous regardez vos genoux s'ils ne sont pas sur la même ligne c'est que le bassin s'est décalé remettez sur la même ligne c'est ça c'est ça les deux ânes d'ailleurs encore deux respire inspirez dépliez-vous et soulagez tout ce qui se passe dans le corps allongez le bas du dos ici expirez sauter au marché dans la planche inspirez expirez vers la tête inspirez cobra expirez vers la tête pied droit entre les mains inspirez expirez pousse droit et l'une droite qui tire le bassin vers l'arrière donc on ne veut pas trop sortir latéralement le bassin on veut que le bassin reste dans son axe un peu plus vers l'arrière et genou droit plié dans l'axe de la chemie à l'expiration pour mon gauche qui tourne sans que le bassin bouge allongez la colonne sur une inspire dégagez un peu les épaules et après si vous êtes bien bras droit éventuellement regarde sans s'écraser ni sur le genou ni sur la hanche oui à mon avis Brigitte tu peux monter ta cuisse derrière un petit peu plus gros essorage gros travail dans les cuisses encore bel respire ici et à l'expiration la main droite à l'intérieur qui est gauche perpendiculaire inspire bras gauche face droite vers l'intérieur allongez la colonne donc dissocier ce qui se passe dans le bassin avec ce qui se passe dans la cage thoracique éventuellement main gauche sur le bassin et à l'expiration tend doucement la jambe droite attention au sciatique donc ne forcez pas mais voyez ce qui se passe dans votre genou est-ce que je peux plus ou moins le déplier et si vous avez besoin vous amenez la main sur le tibia si c'est trop vous gardez le genou plié et vous amenez la main sur la cuisse vous repoussez la cuisse triangle un endroit qui tourne un petit peu plus vers le ciel puis ensuite vous libérez le bras montez les deux rotules sur toute la droite peut-être qu'on relâche le bras en haut on a le gauche et qu'on le passe le long de l'oreille pour attirer un petit peu plus le côté gauche bondissez-vous à chacune de vos inspires profitez de la posture et doucement on ramène la main gauche sur le sol qui va sur les orteils derrière puis délicatement le genou à dos nous cachons l'insombre pied gauche devant sur une inspiration sur le bout des doigts à droite main gauche qui repousse la cuisse on enroule vous pouvez garder la notion du pouce dans l'aile pour voir un peu comment on peut rester dans l'axe et bras gauche qui se déploie essayez de reculer cette épaule gauche ici à l'expiration main gauche à l'intérieur du pied pied droit derrière perpendiculaire inspire et bras droit vers le ciel main gauche à l'intérieur du pied gauche oui on garde plié devant on garde tendu derrière et on va rester un ventre gauche selon la cuisse gauche on va chercher surtout son alignement c'est un étirement latéral on engage en fait l'étirement latéral avec un travail de bassin la main sur le tibia sur la cheville peut-être un peu plus sur la cuisse on passe d'un triangle je plie le genou je déplie le genou mais normalement l'axe du bassin n'a pas changé et dès que je dis ça en fait c'est ça le bassin va fuir l'étirement donc il faut que vous ajustiez la puissance de votre étirement pour privilégier l'axe bassin-colonne à chaque expiration pour mon gauche qui tourne un petit peu plus à chaque inspiration la colonne qui s'allonge depuis le bassin jusqu'au cervical éventuellement bras droit le long de l'envoi libérez la cage thoracique laissez-la vraiment vivre dans les postures on peut essayer d'aspirer un petit peu plus la rotule donc si c'est trop vous mettez la main sur l'épaule ou vous mettez la main sur le bassin c'est moins important alors d'ailleurs mettez la main toutes sur le bassin tournez pour mon gauche un petit peu plus vers le ciel puis amenez le bras droit sentez que c'est peut-être beaucoup plus compliqué de tourner et quand vous amenez le bras le long de l'oreille c'est encore un peu plus compliqué de trouver la liberté de la colonne donc ce sont des évolutions le tout c'est que dans la cage thoracique ça puisse tomber si ça se recrevit ici ça ne le fait pas doucement on relâche pliez genou gauche pivoter vers la dos donc stabiliser un peu ici je vous invite plutôt à marcher vers l'avant qu'à sauter après le triangle assez intense dans la colonne profiter de cette posture on peut prendre ses coudes dans les mains relâcher sa tête pour étirer le bas du dos on n'a rien des jambes peut-être même engager un petit mouvement de balancier avec la cage thoracique dans un sens dans l'autre et remonter plutôt dos droit si c'est possible avec une belle et solide colonne vertébrale expirer ici et bien respiration vous amènerez votre appui sur le pied droit et sur la inspiration montez à gauche croisez les doigts au niveau du tibia et gardez le côté gauche du bassin dans le même axe que le côté droit donc pas trop haut puis à partir du pied droit montez la colonne vertébrale stabilisez-vous dans cette posture le bord interne du pied droit du pied de terre est actif vous prendrez la cheville et vous ouvrez la hanche on voit dans la hanche si c'est pas possible posez le pied mettez le contre-midi le pied peut-être au niveau du mollet pas de problème respirez ce pied là détendez un peu même le genou droit et glissez en travers de la cuisse droite et on vient s'asseoir là vous allez voir que le bassin comme la cheville vont avoir tendance à tanguer c'est pas qu'il faut arrêter ce tangage c'est juste d'en prendre conscience et de le rendre un petit peu plus délicat dernière posture sur ce pied là montez cette énergie il y a beaucoup de sang dans ce travail de cuisse et d'ancrage qui va venir nettoyer un peu notre organisme puis vous poussez dans le pied de terre grandissez-vous et vous relâchez à gauche fermez les yeux comparez vos sensations dans les deux jambes prenez appui pied gauche inspirez comme un rebond dans la terre pour ramener la cuisse droite le tibia appuie dans les mains ça va étirer votre dos notamment les trapèzes vous gardez la tête dans l'axe le regard sur un point fixe et puis vous passerez dans l'arbre la cheville prenez le temps de vous caler pas trop de mouvements vos dos les droitiers c'est plus compliqué ce côté-là établissez-vous dans cette posture glissez la cheville par-dessus le genou pliez le genou et asseyez-vous en une chaise sans la chaise c'est plus ou moins bas ça va dépendre en fait nos sensations au niveau du bassin de la hanche accepter que ça chauffe et repousser la terre fermement pour grandir la jambe gauche relâcher et comparez à l'avant du tapis vous viendrez sur une expire vous enroulez une belle inspire ici soulagez le dos directement et sur une expire remplie une inspire ici si c'est possible vous gardez l'équilibre engage le ventre et expirez et déroule si le dos est sensible passer sur le côté je vais à ça non les mains sur le ventre pour le sentir respirer et vivre essayez de percevoir l'énergie dans vos pieds dans vos jambes dans le bas de votre dos la puissance du bassin et puis on va croiser et puis on va croiser cuisse droite devant cuisse gauche entrelacer les doigts au niveau du tibia soulager le dos dans cette petite flexion on est encore dans une compression dans les ailes prenez-en conscience chaque expiration dissous les nœuds les deux jambes vers le ciel en décroisant sur une inspiration sans respirer ici sans forcer et on croise de l'autre côté cuisse gauche par-dessus respirez là où vous sentez les résistances décroisez pieds parallèles les genoux pliés le pont demi-pont inspire et on soulève son bassin on vient croiser derrière à nouveau vous allez chercher l'étirement du bout de vos genoux vers le bas du tapis au haut du cœur vers le haut du tapis sans crisper les fessiers et ici encore deux baires respiration et relaxation fin relâchez tout couvrez-vous un soutien sonore libérez le cœur tout ce qui est bien pour vous visualisez la sève nourricière transformatrice purificatrice dans les orteils le dessous les pieds le dessus les chevilles les moellets qui montent dans les genoux dans les cuisses dans les hanches dans le bassin ligaments cartilage cellules osseuses organes facia canaux sanguins lymphatiques tous les muscles la moelle épinière glissez dans la moelle épinière dans la colonne jusqu'au cerveau faites monter cette sève le long du dos le long du dos dans les épaules les trapèzes dans l'arrière de vos poumons cuir chevelu tout l'arrière de vos bras jusqu'au dessus de vos mains bout des doigts visualisez toutes les ramifications de cette sève le front les yeux le nez la bouche la langue les joues le creux de l'oreille les ganglions sous la mâchoire la gorge thyroïde les clavicules tout l'avant creux des coudes creux des poignets des paumes jusqu'à la pulpe sous les ongles la poitrine la circulation la stimulation de cette sève de ces mouvements cette fluidité dans la poitrine dans les côtes dans les poumons dans le coeur le diaphragme le ventre tous les organes du ventre tout le bassin visualisez ce mouvement se va et vient je purifie puis je nourris notre corps comme une grande plage de sable lumineux de galets éclatants la vague qui vient la vague qui part est la vague qui part la vague Essayez d'aménager quelques suspensions de votre respiration les apprécier, les goûter le goûter silence intérieur si vous avez un sang calepin répétez le mental avec douceur réveillez le corps étirez-vous veuillez le souper si vous le souhaitez trouvez votre chemin vers la posture assise progresser consciemment vers la verticalité une fois où vous me faites raisonner respirer merci Bravo, merci.